Donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Elisa Turc, il y en a beaucoup qui me connaissent par rapport à mon compte Twitter et je suis enchantée d'être là aujourd'hui avec vous et justement de pouvoir vous parler un petit peu de la matière que j'enseigne depuis septembre. Donc moi j'ai commencé ma thèse il y a maintenant un peu plus d'un an à l'université de Ville. Mon doctorat étant de droit public, j'enseigne depuis septembre le droit constitutionnel à des premières années et également la matière de la commande publique et des marchés publics à des troisièmes années AES. Du coup aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit focus sur le droit constitutionnel. Je vous évoquais rapidement un petit peu ce qu'on entend par constitution écrite et coutumière et ensuite constitution souple et rigide avant d'entrer dans la question qui était posée par rapport au régime parlementaire. Alors du coup petit focus sur la différence entre constitution écrite et les constitutions dites coutumières. Donc vous le savez nous en France on est sur une constitution écrite. Notre constitution à l'intérieur tout figure dans un seul texte, à savoir nos droits et nos libertés, les pouvoirs publics et ensuite au niveau de la formation de notre état. On lui donne le nom de constitution mais il faut savoir que ça peut prendre aussi d'autres appellations. On avait notamment la charte du 4 juillet 1814 qui était notre constitution mais l'appellation était différente. En Allemagne par exemple vous avez également une constitution écrite mais elle prend la nomination de loi fondamentale. A l'opposition vous avez les constitutions dites coutumière que vous retrouvez. Le grand exemple c'est vraiment la constitution anglo-saxonne en Grande-Bretagne où en fait toutes les règles qui prédominent sont non écrites et proviennent de la coutume. Alors ce que vous avez souvent du mal à imaginer c'est que la coutume ça reste une source de droit et que dans ces pays on a cette norme juridique qui domine sur des normes écrites. Il faut savoir que pour qu'une pratique qui n'est pas une coutume mais pour qu'une pratique sur le long terme devienne une coutume et s'insère dans ce bloc de constitutionnalité non écrit, il faut que cette pratique elle soit répétée de manière constante, régulière, pendant une longue période avec un sentiment d'obligation qui va un petit peu se faire ressentir à la fois des autorités publiques et également sur les citoyens. Donc vous voyez il faut vraiment que ça soit sur du long terme pour que cette pratique elle devienne une coutume et qu'ensuite elle puisse s'insérer naturellement dans les règles fondamentales. Alors quel est l'avantage d'une constitution coutumière par rapport à une constitution écrite ? L'avantage c'est vraiment la souplesse d'adaptation. Le fait qu'on puisse facilement adapter en fonction des événements les règles aux non écrites. Cependant chaque avantage a bien évidemment une limite. J'estime qu'une constitution coutumière elle est assez imprécise et c'est assez difficile de savoir quand une règle démarre et quand elle s'applique. Alors il faut savoir que pour terminer sur cette petite distinction constitution écrite et non écrite, qu'une constitution non écrite peut parfois avoir en renfort des textes écrits qui viennent un petit peu s'ajouter aux coutumes. C'est notamment le cas en Grande-Bretagne avec la Magna Carta en 1215 et le Bill of Rights en 1689 qui justement viennent renforcer la constitution non écrite avec des textes précis. Donc ça permet un petit peu de pallier aux difficultés de ce type de constitution. Il faut savoir que même une constitution écrite peut être qualifiée de souple et donc même si elle est écrite, avoir une procédure de révision qui est ordinaire et donc on a un rapprochement avec la critique que j'ai faite sur la constitution coutumière. Donc il faut savoir que même qu'une constitution soit écrite, c'est ce qu'on va venir voir, la différence un petit peu entre une constitution souple et une constitution rigide et je vais vous donner deux ou trois exemples de constitutions souples et rigides que l'on a connues au niveau de nos constitutions à nous. Parce que ça c'est un point important qui est souvent assez difficile mais vous allez voir c'est très facile. La différence elle est vraiment au niveau de la manière de réviser la constitution. Donc vous voyez, si vous devez prendre la constitution souple, qu'est-ce qu'on appelle constitution souple ? C'est une constitution qui peut être révisée par les mêmes organes et selon les mêmes procédures qui servent à l'adoption des lois ordinaires. Donc dans une constitution souple, on prend les mêmes procédures ordinaires pour voter, pour réviser des lois ordinaires et en fait on va les appliquer, ces mêmes procédures, à la constitution. On va se retrouver donc avec une constitution qui est facilement modulable. On peut adapter la constitution aux circonstances sans réel formalisme et sans blocage politique apparent. Le seul souci de ça, c'est qu'on risque d'aboutir à une instabilité du texte puisqu'il va être modifié au gré des circonstances et au gré des événements qui vont survenir. Donc on va avoir un rapport de force qui va être vraiment diminué. Et ensuite, on a vraiment une remise en cause du caractère même symbolique et suprême de la constitution puisqu'on replace la constitution au rang de loi ordinaire. Donc vous voyez, en fait, quand on est dans le cadre d'une constitution dite souple, en fait on va replacer le bloc de constitutionnalité au même niveau que le bloc législatif. Du coup, on va vraiment les mettre à pied d'égalité et il n'y aura plus du tout de hiérarchie entre ces deux normes et on va tomber en fait dans les mêmes procédures de révision. Donc retenez bien que quand on est dans le cadre d'une constitution souple, on replace le bloc constitutionnel au même niveau que le bloc législatif et on utilise les mêmes procédures de révision. Du coup, cette révision de la constitution, elle est aussi facile que le fait de voter une loi. Donc si vous réfléchissez un petit peu et si on prend du recul sur ça, c'est à la fois un danger pour le citoyen puisqu'on peut facilement remettre en cause des libertés et des droits fondamentaux. Et c'est aussi le fait de ne plus reconnaître le symbole et la supériorité de la constitution sur d'autres normes. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu les caractéristiques d'une constitution souple. Donc vous voyez, ça c'est la constitution dite souple. Il faut savoir si vous devez avoir des exemples que vous avez la charte du 4 juin 1814 et celle du 14 août 1830 qui ne prévoyait aucune procédure de révision. Donc on est vraiment dans deux exemples de constitution souple. Et on a également les lois constitutionnelles de 1875 qui elles également prévoyaient une révision ordinaire de la constitution. Donc pour résumer vraiment, constitution dite souple, c'est vraiment une procédure de révision ordinaire comme une loi. On traite la constitution comme une loi. Alors que la constitution rigide, la constitution rigide, vous voyez dans le bloc dans la hiérarchie des normes, quand on est face à une constitution rigide, on la place vraiment au sommet parce qu'on va la distinguer du bloc législatif et des autres blocs. Du coup, une constitution dite rigide, elle ne peut être révisée que par des organes distincts selon une procédure différente de celle dont on se sert pour l'adoption des lois ordinaires. Retenez bien, actuellement, nous, on ressort de... Vous pouvez ressortir l'article 89 de la constitution qui justement vous indique l'initiative de la révision constitutionnelle et ça prouve bien que notre constitution actuelle est rigide. Du coup, dans une constitution rigide, vous avez vraiment... On préserve en fait de modifications trop fréquentes de la constitution et on conserve son statut beaucoup plus spécifique et sa primauté. Donc, retenez bien, la constitution dite rigide, on révit selon une procédure différente. C'est même une procédure extraordinaire de celle des lois, par exemple. Et on assure un peu une certaine durabilité de la constitution et on reconnaît cette supériorité. Et ça évite justement des dangers, ça protège le citoyen et ça permet d'éviter des décisions prises trop rapidement. Alors, en France, on est dans le cadre, je vous l'ai dit actuellement, d'une constitution dite rigide. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Pourquoi ? En fait, autant le système souple a des limites, je vous les ai présentées rapidement, je vous en ai évoqué quelques-unes, autant une constitution dite souple, dite rigide, pardon, une constitution rigide a également des limites. Pourquoi ? Il faut qu'on trouve un certain équilibre entre la rigidité et la souplesse. Moi, j'avais pris l'exemple dans le cadre de mon TD pour mes étudiants de parler du coup d'État du 9 novembre 1799 puisque ce coup d'État a mis fin à la constitution de 1795. On était en fait dans une constitution vraiment très rigide. On avait l'impossibilité de réviser les institutions et donc on a dû passer en coup de force pour justement permettre cette réforme. Donc vous voyez, quand on est dans une constitution qui est trop rigide, on n'arrive pas du coup à réviser les institutions et ça bloque. Donc on a un peu la dérive extrême. Donc voilà, si vous avez un moment à réfléchir sur ces formes de constitution, ne soyez jamais à 100% d'accord avec le type de constitution souple et à 100% d'accord avec le type de constitution rigide. Tendez toujours vers de la nuance en cherchant un petit peu les limites et en voyant un petit peu les améliorations qu'on pourrait apporter en proposant pourquoi pas un système hybride. Alors il me semble qu'il y avait donc quelqu'un qui avait besoin d'éclaircissement par rapport à une dissertation qui pouvait tomber dans ce sens. Alors tout d'abord, moi je pense qu'il faut déjà s'interder sur le travail de définition du terme régime qui me paraît important. La notion de régime politique désigne le mode d'organisation des pouvoirs publics, mode de désignation, compétence, définition des rapports entre les différents pouvoirs. Ça me semble indispensable de commencer d'abord par définir le terme régime avant de s'intéresser un petit peu plus en détail sur ce qu'on appelle sur ce qu'on appelle le régime parlementaire. Alors l'objectif là, ce n'est pas de vous faire un focus ou un cours assez détaillé, mais voilà, c'est de reprendre quelques notions qui pourraient vous servir. Donc vous avez un slide qui a été réalisé et qui est en plus assez synthétique, qui reprend les notions un peu clés du régime parlementaire. Du coup, on vous propose une définition dans ce slide. Régime politique fondé sur une séparation dite souple des pouvoirs. Le gouvernement, donc le pouvoir exécutif, peut être renversé par le Parlement devant lequel il est politiquement responsable dans l'article 49 de la Constitution. On vous détaille même ce qu'on entend par gouvernement. Ça a vraiment été très bien travaillé. L'inverse est aussi vrai. Le chef de l'État peut dissoudre prématurément le Parlement au regard de l'article 13 de la Constitution. Donc là, ça c'est un petit peu un résumé, mais si je dois vous apporter quelques petites notions. Déjà, il faut distinguer le régime parlementaire du régime d'Assemblée. Il se distingue par une plus grande séparation des différents pouvoirs et par l'existence, je dirais même, de mécanismes de régulation en cas de désaccord entre l'exécutif et les assemblées parlementaires. Ça, ça s'est repris dans le slide. La principale caractéristique, c'est vraiment la nécessité pour le gouvernement de disposer de ce qu'on appelle la confiance de la majorité parlementaire. Vous avez dû sûrement en entendre parler, on parle même de vote de confiance. Il est donc, ce gouvernement, responsable devant la majorité parlementaire, nous, devant le Parlement, et doit remettre sa démission s'il ne dispose plus de cette dernière. Alors, l'une aussi, pour cette raison, l'exécutif, il est dissocié. Il faut noter que dans le cadre d'un tel régime, l'exécutif est dissocié entre chef d'État et gouvernement. Pour vous parler un petit peu d'autres notions clés du régime parlementaire qui peuvent être indispensables dans vos recherches pour votre dissertation ou pour d'éventuels sujets, le fonctionnement du régime parlementaire, il implique quoi ? Il implique une étroite collaboration entre le gouvernement et les assemblées. C'est d'ailleurs une remarque qu'on peut faire par rapport au vote de confiance, le fait qu'on travaille main dans la main. Le vote de confiance est justement là pour un peu sceller cette collaboration et lui donner un sens un peu plus concret. Les membres du gouvernement, qui le plus souvent sont choisis parmi les parlementaires, ont accès aux assemblées. Bon, ça, c'est annoncé, bien évidemment. Le gouvernement, il dispose par ailleurs de l'initiative législative et participe à l'élaboration de la loi. Donc, retenez bien que ce régime parlementaire, c'est vraiment un régime de partage et de collaboration. Je pense que cette notion de collaboration, elle est intéressante à développer dans d'éventuels devoirs, cette notion de collaboration étroite. Alors, compte tenu des risques de blocage qui peuvent résulter de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement, ça, bien évidemment, ça découle de ce qu'on vient de dire, ou de la perte de confiance de l'une des chambres, on a un pouvoir de dissolution qui est reconnu au chef de l'État ou au chef du gouvernement, le renversement du gouvernement ou la dissolution apparaissant, ainsi comme deux mécanismes de régulation. Je vous l'ai dit au tout début, le régime parlementaire, il se distingue du régime d'Assemblée par une grande séparation différente des pouvoirs et l'existence de ces mécanismes de régulation. Alors, le régime parlementaire, sur le slide, on vous indique que le gouvernement n'est responsable que devant le Parlement. Effectivement, si le gouvernement, il est responsable uniquement devant le Parlement, on va tomber dans une qualification de régime d'immuniste, alors que si le gouvernement est à la fois responsable devant le Parlement et devant le chef de l'État, on va tomber dans un régime dit dualiste. C'est vraiment une distinction à faire entre ces deux modalités de régime parlementaire qui reposent sur le fonctionnement de responsabilité politique du gouvernement. Vous voyez, si vous devez un petit peu définir l'existence de ces deux types de régimes, la grosse différence, avant de passer à l'explication d'exemples, c'est vraiment un peu de vous questionner sur le fonctionnement de la responsabilité politique du gouvernement, sur qui on est responsable, face à qui et pourquoi, et ça vous permet un petit peu de faire la différence entre ces deux formes de régime parlementaire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais après, vous avez également le parlementarisme absolu et rationalisé qui également se différencie, le régime parlementaire majoritaire ou non majoritaire. Vous voyez, il y a énormément de choses à sous-développer dans une dissertation qui tend à présenter le régime parlementaire. Le tout étant, je vous dis, c'est vraiment de commencer par le début, de vous questionner d'abord sur qu'est-ce que le régime, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion-là et qu'est-ce qu'on va aller chercher à analyser. Ce n'est pas de présenter bêtement, si je puis me permettre, les notions que vous allez avoir en cours, mais c'est vraiment de tendre vers une analyse ou une réflexion qui est un peu poussée sur qu'est-ce qu'on entend par régime parlementaire, comment il se met en place, quelles sont les différences qu'on retrouve au sein même de ce régime et par rapport à d'autres régimes. On avait une question qui était posée dans le slide. En France, s'agit-il d'un régime parlementaire ou présidentiel ? Est-il moniste ou dualiste ? Alors, pour la première partie de la question, je répondrais qu'il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on entend par régime présidentiel avant de se poser la question un petit peu de savoir vers quoi, nous actuellement, au niveau de quoi on se situe. On va d'abord s'intéresser au régime présidentiel. Alors, du coup, le régime présidentiel, je vous le disais, l'exemple même, c'est les États-Unis qui ont mis en œuvre un peu ce régime en 1787. Il repose sur des caractéristiques assez distinctes du régime parlementaire. On est vraiment sur une stricte séparation des pouvoirs. Pourquoi ? Parce que le pouvoir législatif a le monopole de l'initiative et la pleine maîtrise de la procédure législative. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, lui, il dispose d'une légitimité qui est fondée exactement sur le suffrage universel, mais qui ne peut pas être renversée. Et enfin, on a un pouvoir judiciaire qui dispose de larges prérogatives. Alors, je vous ai parlé de l'illustration qui est les États-Unis. On en reviendra si vous êtes encore ici avec moi pour discuter avec la notion d'État fédéral et de vote pour voir si vous arrivez à facilement faire des liens. Vous voyez, c'est aussi quelque chose que j'avais prévu de dire, c'est que les plaquettes de TD, alors je ne sais pas du tout comment vos enseignants les ont construites, mais à savoir que les thématiques en droit constitutionnel sont souvent les mêmes et elles sont souvent vues dans un certain ordre, ce n'est pas pour rien. Personnellement, nous, on a commencé avec mes étudiants par la notion d'État, État fédéral, et on va ensuite attaquer les notions de régime. Eh bien, en fait, tout s'illustre, tout se suit et on a une fluidité si vous reprenez réellement vos plans de cours où vous comprenez pourquoi on commence par telle notion avant d'envisager une autre. Et c'est exactement pour ça parce que dans le cadre des États-Unis, on peut également voir des caractéristiques par rapport au régime qui se rejoignent par rapport aux caractéristiques d'un État fédéral et du fédéralisme. Alors, du coup, les principales caractéristiques du régime présidentiel, pour en revenir, on est sur une mode de désignation du chef de l'État qui se fait par le suffrage universel, direct ou indirect. Ce président, il va avoir une forte légitimité qui va vraiment fonder ses pouvoirs. Il a notamment le pouvoir de nommer et de révoquer les ministres. Il a une autorité qu'il exerce sur eux. Donc, l'exécutif, il relève d'un seul président, celui qui est à la fois nommé comme étant le chef d'État et également le chef du gouvernement. Au niveau de la responsabilité politique, voilà, sa responsabilité politique, elle ne peut être mise en cause par les assemblées, mais réciproquement, bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Il dispose de peu de moyens de contraintes à leur égard. En effet, il ne peut pas dissoudre et dispose simplement d'un droit dit de veto sur les textes législatifs. Vous pouvez déjà voir entre ce que j'ai dit précédemment et ce que je viens d'évoquer comme caractéristique du régime présidentiel, des différences. Si jamais vous avez à traiter un peu d'un sujet qui ne parle peut-être que des régimes, sans préciser exactement lesquels, ou alors qui vous oppose le régime présidentiel et le régime parlementaire. L'objectif, ce qui est le mieux je pense à faire, c'est vraiment analyser les caractéristiques de l'un et de l'autre afin un petit peu de ressortir ce qui se ressemble ou justement ce qui s'oppose afin de sortir peut-être une problématique ou un potentiel plan d'analyse. Du coup, les assemblées parlementaires dans un régime présidentiel détiennent pour leur part d'importantes prérogatives de législation et de contrôle. Elles ont ainsi la pleine maîtrise du vote des lois et le monopole de l'initiative législative. Elles disposent également de moyens d'investigation. Vous voyez, il y a énormément de choses. De toute manière, moi, je me suis basée sur un document assez synthétique je vous encourage avant qu'on passe à la question à vous référer à la fois à des ouvrages, des hypercours droit constitutionnel si vous avez besoin d'un contenu qui est un petit peu plus fourni. Par contre, si vous avez vraiment besoin d'un contenu très synthétique pour simplement avoir une autre vision de votre cours ou simplement venir le compléter, je vous encourage à vous tourner vers, par exemple, les carrés, l'essentiel des principes fondamentaux du droit constitutionnel. ça vous permet d'avoir des notions de ces régimes un peu plus synthétiques pour, pourquoi pas, prétendre à une potentielle dissertation. Donc, avant que je continue, on va s'intéresser à la petite question qui est posée au niveau du slide, donc, sur moniste ou dualiste et plus particulièrement sur la première partie de la question. En France, s'agit-il d'un régime parlementaire ou présidentiel ? Alors, je lis plus haut que c'est un régime semi-présidentiel, alors notre prof nous a dit que ça n'existe pas dans la mesure où il est semi-présidentiel, alors il est semi-parlementaire aussi. C'est un régime parlementaire. Alors, exactement, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs manières de voir les choses. Je tendrais plus à dire qu'on parle de régime mixte pour éviter exactement ce qui vient d'être mis dans la... ce qui vient d'être soulevé par quelqu'un. les divergences au niveau des opinions de doctrine, au niveau de la terminologie qu'on doit donner à notre régime. C'est vrai qu'on a des désaccords au niveau de ça. Moi, je tendrais plus à parler de régime mixte. Voilà, certains profs parlent de régime semi-présidentiel. Moi, je considère que le régime dit mixte, c'est celui qui correspond vraiment à la Ve République depuis qu'on a eu l'élection du président de la République au suffrage universel direct en 1962 puisqu'en fait, on retrouve certaines caractéristiques du régime présidentiel. On a un chef de l'État qui est élu par le peuple, choisi et révoque notamment les membres du gouvernement s'il dispose d'une majorité parlementaire qui est conforme. Mais le régime mixte, il emprunte également des éléments clés au régime parlementaire. Le chef du gouvernement est distinct du chef de l'État. Sa responsabilité peut être mise en cause par la Chambre basse. Le chef de l'État dispose du pouvoir de dissolution et le gouvernement bénéficie d'importantes prérogatives au niveau de la procédure législative. Donc, on a vraiment les caractéristiques de l'un et l'autre qui se rencontrent et c'est pour ça que je tendrais plus, moi, à parler de régime mixte. Bien évidemment, ce n'est que mon point de vue de petite chargée de TD de droit constitutionnel. Je ne suis pas une constitutionnaliste, mais en tout cas, de ce que moi, j'ai pu ressortir des deux régimes étudiés, je tendrais à dire que nous sommes dans un régime mixte. Bien évidemment, à prendre avec des guillemets puisque je ne détiens pas la vérité, mais quand on analyse comme ça un petit peu les caractéristiques de l'un et l'autre, c'est vrai qu'on a des apports qui sont clairs de chacun des régimes. Retenez bien que quand vous parlez de ça, il faut vraiment parler de doctrine. C'est pour ça qu'on insiste bien en tant que chargée de TD pour vous pousser à les lire un peu de la doctrine. Ce n'est pas pour vous embêter ou vous surcharger de travail, mais c'est que par exemple dans une dissertation sur le régime actuel de la Ve République, vos lectures en doctrine, c'est ça qui vont faire peser, c'est ça qui va donner du poids à vos arguments parce que c'est très facile de dire clairement on est dans tel régime, c'est un régime mixte, mais il faut quand même que vous ayez des arguments solides et donc n'hésitez pas à aller lire les doctrines, à lire les auteurs, quel est le point de vue de l'un et de l'autre. Je voyais que quelqu'un avait mis « La France serait inspirée de l'UK » qui est un régime parlementaire. Si vous avez un auteur qui indique dans ce sens et qui fait une démonstration, alors pour enrichir vos doctrines, il faut vraiment vous munir de toutes les sources si je puis dire qui sont mises à vos dispositions. C'est à vous d'aller un peu chercher la notion qui vous intéresse. Le site du Conseil constitutionnel, il y a énormément de rapports. Je sais que j'avais préparé moi ma séance pour mes étudiants sur la notion de la révision de la Constitution et j'avais ressorti un rapport du Conseil constitutionnel qui présentait un petit peu l'actualité des articles indispensables par rapport à la thématique que je souhaitais. c'était un très bon support qui a permis d'enrichir ce que j'aurais pu trouver dans un manuel. Voilà. Le travail de doctrine, c'est un petit peu le travail de recherche et j'en profite pour caler un petit peu ça. Si vous êtes intéressé, alors oui, vous êtes en première année, ça peut paraître loin, ça peut paraître difficile et c'est vrai qu'on ne pense pas à ça tout de suite, mais prenez l'habitude d'aller fouiller un petit peu, de farfouiller dans toutes ces ressources, de prendre l'habitude d'aller compléter vos cours et vos TD. Et en fait, cette recherche de doctrine, c'est un petit peu des prémices que vous retrouverez arrivés en troisième année, en Master 1 ou en Master 2 pour la recherche. Et si vous aimez déjà ça, en première année, aller fouiner un petit peu dans toutes ces ressources, qu'il y ait quelque chose de très enrichissant et de très épanouissant. Alors, selon vous, le régime français est semi-parlementaire ? Alors, on ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était un régime semi-parlementaire. J'ai vraiment parlé de régime mixte. en indiquant vraiment qu'il y a des caractéristiques du régime parlementaire. Je vous ai dit, le régime, il emprunte des éléments du régime parlementaire. Chef du gouvernement distinct du chef de l'État et la responsabilité, elle peut être mise en cause par la Chambre basse. Le chef de l'État, il dispose de pouvoir de dissolution et le gouvernement bénéficie d'importantes prérogatives dans la procédure législative. Voilà, j'ai vraiment dit, voilà, mixte. Vous voyez, ça, c'est des éléments que j'ai rattachés du régime parlementaire qui coïncident avec la Ve République, mais j'ai également dit qu'on avait des caractéristiques du régime présidentiel actuellement. Chef d'État est élu par le peuple, il choisit, il révoque les membres du gouvernement. S'il dispose de la majorité parlementaire conforme, il peut le faire. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça qui, pour terminer sur la partie régime, moi, ce que je conseille de faire, si vous avez un sujet de dissertation qui tombe dans ce sens, c'est d'abord de vous questionner sur les caractéristiques des différents régimes, de faire des petits brouillons avec quels sont les éléments indispensables, de les mettre un petit peu en parallèle avec un autre régime et de ressortir un petit peu des caractéristiques qu'on retrouve actuellement si votre sujet porte sur le régime de la Ve République. Alors on va parler un petit peu de la notion de souveraineté. J'aimerais juste faire un petit point, alors je n'irai peut-être pas dans le sens de la... je ne vais pas juste me concentrer sur le petit paragraphe du slide, mais je vais plutôt vous parler de la notion de souveraineté et des différents types de souveraineté qu'on a connus avec des caractéristiques afin que vous ayez un petit peu en tête certaines notions et justement de voir actuellement en quoi on... vers quoi aujourd'hui on se situe en matière de souveraineté. Du coup, on a une citation qui a été prise et qui en plus quand je la regarde, je vois que c'était la citation que j'avais justement indiquée dans mes préparations de TD, la citation de Jean Gaudin « Les six livres de la République », « La souveraineté et la puissance absolue et perpétuelle d'une république ». Alors déjà, revenez toujours avant de vous concentrer sur une notion dans n'importe quelle matière que ce soit, revenez toujours à l'origine du mot et à la définition du terme parce que derrière, quand on va vous parler de la notion de souveraineté, il y a un enjeu derrière. On ne va pas simplement vous dicter les types de souveraineté, mais on va chercher quelque chose. L'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est de savoir qui est à la source du pouvoir politique dans l'État, qui est le titulaire et l'objectif, c'est de savoir, pour répondre à cette question, on va se baser sur les modalités de participation des citoyens en pouvoir. Donc vous voyez, quand on se questionne sur la souveraineté, on va vraiment voir qui est à la source du pouvoir et comment ce pouvoir est matérialisé, si vous préférez. Alors, j'avais mis une petite définition, quand on parle de souveraineté, on parle de la détention de l'autorité suprême, d'un pouvoir absolu et inconditionné. Alors on a des régimes, on a deux types de régimes au niveau de la souveraineté, on distingue le régime despotique où un seul homme détient l'entièreté du pouvoir, des régimes qu'on connaît tous, des régimes démocratiques. Le peuple avec un corps politique, la nation, et c'est pour ça qu'ensuite on va parler de souveraineté nationale. Du coup, on va d'abord commencer par évoquer le premier type de souveraineté. Ce qu'on connaît tous au niveau historique, c'est la souveraineté qu'on considère comme étant celle de droit divin. C'est celle qu'on retrouve notamment au niveau de l'Ancien Régime, qu'on retrouve dans les monarchies absolues. On est dans les souverainetés de droit divin sur une conception du pouvoir qui est permise par l'entité religieuse Dieu. On a vraiment l'idée que Dieu est à la source de ce pouvoir et que l'homme qui est placé à la tête de ce pouvoir, il exerce ce pouvoir parce qu'il est légitime au regard de Dieu et qu'il est son représentant sur Terre. C'est notamment pour ça qu'on va parler de sacrement, de sacre, parce qu'on va vraiment avoir l'idée que Dieu a transféré son pouvoir et son autorité à un seul homme afin qu'il puisse le représenter et donc détenir le pouvoir. C'est notamment ce qui ressort de l'ouvrage de Jean Baudin, je vous l'ai dit, les six livres de la République, c'est le fait qu'on gouverne selon des lois divines et naturelles au regard de Dieu qui aurait en tant qu'entité suprême décidé de la personne la plus légitime pour assouvir ce pouvoir. Alors bien évidemment, on a eu des évolutions depuis, on a eu l'évolution de la souveraineté qui a été théorisée par la suite, on a eu la théorie de Rousseau en 1762 au niveau du contrat social, on a eu la théorie de la souveraineté dite populaire. On est complètement sur une opposition avec ce qu'on vient de voir, puisqu'ici le pouvoir est détenu par le peuple, on considère le peuple comme étant le souverain, l'ensemble des citoyens détiennent une parcelle de cette souveraineté, ils interagissent avec le pouvoir et ils en sont détenteurs d'une petite partie. Alors, on retrouve également des caractéristiques de la souveraineté populaire, le fait qu'elles doivent être indivisibles, inaliénables, imprescriptibles. Cependant, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut évidemment nuancer chaque théorie et chaque propos. Par exemple, la souveraineté populaire, et c'est Rousseau qui le disait lui-même, il considère que sa théorie de la souveraineté elle est limitée et elle est presque utopique. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un idéal si et seulement si la souveraineté populaire elle est mise en place dans un petit état avec une petite population. Dans le cas où on tomberait dans un état trop volumineux avec trop de population et trop vaste, la souveraineté populaire elle aurait tendance à s'essouffler et être difficilement praticable et mise en place. Donc, vous voyez, vous avez, vous pouvez très bien présenter une notion, par exemple, la notion de souveraineté populaire mais dans le cas d'une QRC, par exemple, je pense dans le cas d'une question à réponse courte. Mais par contre, ce n'est pas pour autant qu'il faut simplement en donner les caractéristiques. Essayez toujours de vous questionner sur est-ce que c'est pratique, est-ce qu'on peut le mettre en place facilement ? Est-ce qu'il n'y a pas des impacts ? Quelles sont les limites ? Quelles peuvent être les dérives ? Essayez toujours de réfléchir à pousser la notion dans ses retranchements même afin d'en faire ressentir les apports bénéfiques et néfastes. Et là, par exemple, on peut facilement le faire puisque l'auteur lui-même, à l'origine de la théorie, avait indiqué que la difficulté de ça, c'était vraiment le fait qu'on puisse facilement tomber dans une désorganisation totale si l'État est trop grand et la population trop importante. Enfin, on a la souveraineté nationale qui existe, cette notion qui est similaire en quelques points à la notion de souveraineté populaire mais qui se différencie également, qui a ses propres caractéristiques. C'est notamment une vision du pouvoir, on se questionne toujours, je vous l'ai dit, sur qui détient le pouvoir, qui est à la source de ce pouvoir. Dans le cas d'une souveraineté nationale, le détenteur de ce pouvoir il réside dans la notion de nation. Alors attention, la notion de nation c'est vraiment l'être abstrait et distinct qui est composé à la fois des individus passés, présents et futurs. Contrairement à la souveraineté populaire où on va vraiment s'intéresser au peuple actuellement, on va prendre en compte le peuple à l'instant T, dans une souveraineté nationale on va vraiment s'entendre dans la notion d'individus passé, présent, futur. C'est assez général. La notion de nation c'est vraiment une personne morale qui a une volonté propre et distinct. Mais vous le savez, il y a des limites aux caractéristiques d'une personne morale puisque cette dernière elle a besoin d'intermédiaires pour s'exprimer. Et donc, cette personne morale, cette nation a besoin de représentants pour pouvoir s'exprimer. Comment ça va se procéder ? C'est dans le cadre notamment d'un régime représentatif qui n'est pas forcément si on regarde un peu plus en détail démocratique puisqu'en fait dans le cadre d'une souveraineté nationale on est un peu sur l'idée que le vote est une fonction et qu'il est beaucoup moins vu comme un droit. C'est la nation qui va désigner qui peut voter et même on va aller plus loin qui est apte et qui ne l'est pas. On peut avoir un suffrage qui est restreint ou universel. Alors ça me permet de terminer cette fin de définition de souveraineté nationale d'ores et déjà de vous présenter un petit peu le prochain focus. On va parler du vote du suffrage un petit peu plus en détail. Ne vous inquiétez pas il y a également des supports qui sont prévus dans ce sens mais si je pouvais juste rajouter quelque chose pour terminer actuellement on est également sur une conception hybride actuellement de la souveraineté puisqu'on parle de souveraineté nationale mais appartenant au peuple et non plus à la nation. Et ça vous le retrouvez au niveau des articles de la constitution de 1946 et de 1958 si vous vous penchez un petit peu dans ces articles-là et notamment au niveau de l'article 3 on parle de souveraineté nationale appartenant au peuple. Donc vous voyez également là aussi on fait ce travail actuellement de se dire qu'on est dans un système un peu plus d'une souveraineté hybride comme on a pu le voir avec le régime. Donc en fait on vient presque prendre les meilleurs éléments de certaines notions afin d'en créer plutôt une meilleure et on vient en fait pallier aux limites qui peuvent être évoquées dans le cadre de ces notions-là. Donc du coup je vous le disais dans le cadre d'une souveraineté nationale le vote est une fonction et pas un droit. Donc ça me permet de faire la transition rapidement sur ce que je souhaitais vous dire par rapport au vote. Du coup voilà le suffrage restreint je voulais vous en parler parce que voilà dans le cadre d'une souveraineté nationale je vous l'ai dit le vote est une fonction et donc la nation choisit qui est apte elle désigne ceux qui sont aptes à voter. Comment cette désignation elle est faite tout bêtement elle est faite sous deux critères seules les personnes ayant un certain niveau de fortune ou certaines compétences peuvent voter car elles sont considérées comme étant les seules capables à le faire. Du coup c'est ce qu'on appelle le suffrage censitaire et le suffrage capacitaire. Le suffrage censitaire donc c'est par rapport au niveau de fortune pour voter il faut payer un impôt c'est l'impôt qu'on appelle le sens il faut savoir que par exemple c'était 300 francs au niveau de la restauration par rapport à la charte de 1814 et on a abaissé ce coût à 200 francs au niveau de la monarchie de juillet. Donc vous voyez il fallait payer cette redevance cet impôt si on souhaitait contribuer au vote et au suffrage. Voilà ça c'est le premier type de suffrage restreint le suffrage censitaire. Ensuite vous avez le deuxième choix qui est fait la deuxième désignation qui est faite par rapport à vos compétences c'est ce qu'on appelle le suffrage capacitaire. Ce suffrage capacitaire c'est on octroie en fait des droits de vote à des personnes qui sont titulaires de certaines fonctions et de certaines compétences. C'est-à-dire si vous savez lire écrire compter que vous avez une fonction suffisamment haute dans la société on va estimer et on va vous désigner comme étant capable de voter de donner votre opinion. Contrairement à une personne qui aura peut-être un travail plus manuel et qui aura des difficultés à lire et à écrire et bien cette personne n'aura pas accès au vote parce qu'elle va pas être on va pas la on va pas la considérer comme étant capable et apte de voter. Donc vous voyez quand je vous disais tout à l'heure que le fait de voir le vote comme une fonction c'était pas énormément enfin c'était pas très démocratique c'est dans ce sens-là en fait c'est qu'on va vraiment prendre des points on va vraiment prendre certains points pour justifier qui peut voter et qui ne peut pas voter. Vous voyez même dans ce travail-là où je ne fais pas que vous exposer qu'est-ce que suffrage censitaire qu'est-ce que suffrage capacitaire essayez toujours d'aller vous questionner en vous disant finalement le suffrage restreint le suffrage pardon restreint qu'il s'agisse du suffrage capacitaire ou censitaire finalement il n'est pas très représentatif de la population on limite l'accès aux citoyens et c'est même inégalitaire et c'est pas démocratique vous voyez dans ce sens-là vous n'avez pas fait simplement que exposer les notions vous avez indiqué le contenu de ces notions mais vous avez cherché à les analyser et vous avez proposé de la réflexion. Donc vous voyez dans le slide les différents types de suffrage on vous donnait même une définition comme je dis il faut toujours passer par un travail de définition avant on vous parle donc du suffrage restreint c'est limité à une catégorie de population en fonction de ses revenus ou de ses connaissances le suffrage universel tous les citoyens majeurs peuvent voter suffrage direct si l'électeur vote lui-même pour un candidat le suffrage indirect le candidat est élu par un collège électoral pardon lui-même désigné directement par les citoyens alors petit point sur le suffrage universel est-il réellement universel parce que c'est vrai qu'on le désigne comme étant universel mais finalement mais finalement vous vous posez la question de vous dire qu'il n'est pas fortement il n'est pas réellement universel puisqu'en fait vous avez donc ce critère qui était dit le critère d'âge le fait d'être majeur mais vous avez d'autres critères qui peuvent justement faire pencher la balance sur finalement on n'est pas réellement dans un système de suffrage universel en effet vous devez avoir la nationalité pour voter récemment au niveau des élections municipales les ressortissants de l'Union Européenne sous certaines conditions peuvent voter aux élections locales mais par exemple pas à toutes les élections vous avez également le critère de capacité mentale le fait de faire preuve d'un minimum de discernement pour pouvoir accéder au vote le fait qu'il faut avoir une absence il faut avoir un casier judiciaire qui ne vous empêche pas de le faire c'est à dire que le juge peut vous priver de votre droit de vote par jugement et notez également que le sexe a été pendant longtemps un critère assez 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 contrebalancé puisque la condition d'octroi du droit de vote a été pendant longtemps uniquement accordée aux hommes le 20ème siècle étant le siècle vers la reconnaissance du droit de vote aux femmes notez bien que le suffrage universel masculin il date du 5 mars 1848 en France et que les femmes ne peuvent voter que depuis l'ordonnance du 21 avril 1944 vous voyez au final c'est universel tout le monde a le droit à voter tout le monde sans discrimination mais on fonde l'universalité du suffrage sur des critères qui eux-mêmes peuvent exclure certaines personnes du droit de vote donc vous voyez même quand on vous parle d'une notion qui pendant longtemps vous est apparue comme étant oui et tout le monde peut voter et bien quand on creuse un petit peu on regarde que les critères qui font ce suffrage finalement excluent certaines personnes de ce droit donc vous voyez toujours essayer de vraiment oui vous pouvez vous faire on peut se faire priver du droit de vote par les juges notamment je prends l'exemple en Belgique en Belgique vous le savez il y a le droit de vote obligatoire vous êtes obligé d'aller voter si jamais vous ne vous présentez pas au vote que vous décidez de ne pas voter vous pouvez recevoir une amende mais vous pouvez également pouvoir interdire l'accès aux urnes pendant je pense que c'est entre 5 et 10 ans selon la récidive selon le degré de récidive mais par exemple également en Belgique vous pouvez voir votre droit de vote supprimé enfin pas définitivement mais sur un laps de temps qui sera décidé par l'autorité judiciaire donc voilà donc vous voyez c'est comme ça qu'il faut vraiment réfléchir à chaque fois même face à une notion qu'on peut comprendre comme étant assez simple et assez facile d'accès et bien au final il y a toujours moyen d'aller tirer une réflexion et d'aller pousser un peu cette notion dans ses retranchements là on est vraiment allé je suis vraiment allé dans les retranchements de ce critère d'universalité donc voilà ça c'est vraiment la différence entre suffrage restreint et suffrage universel donc après on a parlé du suffrage direct l'électeur qui vote lui-même pour un candidat et ensuite vous avez le suffrage indirect si le candidat est élu par un collège électoral lui-même désigné directement par les citoyens alors en ce qui concerne le suffrage indirect l'exemple même vous avez à mon avis tous en entendre parler ces derniers jours et ces dernières semaines c'est l'exemple typique du suffrage américain le fait que les candidats sont élus par un collège électoral et ce collège électoral est lui-même élu par les citoyens c'est assez compliqué pour nous de concevoir une vision aussi structurée du suffrage puisque nous nous votons directement pour un candidat et ça se termine ainsi ici vous l'avez tout vu pour que le président des Etats-Unis soit enfin puisse accéder au poste de président des Etats-Unis il doit avoir 270 représentants grands électeurs au niveau des votes au niveau du suffrage et donc en fait les citoyens désignent ce collège électoral qui lui-même ensuite désigne un candidat donc vous voyez vous avez vraiment possibilité si au niveau de votre semestre de vos galops d'essai ou d'examen terminal un sujet qui tombe sur les types de suffrage surtout n'oubliez pas de parler en matière de suffrage indirect de l'exemple des Etats-Unis voilà avec les grands électeurs ça c'est vraiment un argument qui à mon avis alors vous allez vous allez être beaucoup à l'utiliser mais je pense que c'est quelque chose de c'est une pré-refin c'est quelque chose de enfin on le sent quand on vous parle du suffrage indirect s'il n'y a pas d'exemple américain derrière c'est un peu voilà on se demande bon on parle même d'ailleurs quand on parle du suffrage indirect et de l'exemple des Etats-Unis on parle même du suffrage à deux ou à plusieurs états parce que vous avez vraiment cette idée que ce n'est pas directement votre voix qui va au candidat mais vous avez cet intermédiaire qui est les grands électeurs en ce qui concerne les USA qui du coup sont vos représentants et désignent ensuite le candidat à mettre au poste de président des Etats-Unis d'Amérique donc vous voyez vous avez un petit peu une illustration donc de ces différents types de suffrage bon ensuite les types de scrutin là vous avez un petit slide qui reprend très rapidement une définition claire et synthétique scrutin pardon uninominal on vote pour un seul candidat scrutin de liste on vote pour une liste de candidats bien évidemment quand on a une terminologie qui suit c'est souvent voilà un scrutin de liste on vote pour une liste de candidats c'est mais oui c'est des choses qu'il faut rappeler n'hésitez pas à bien construire votre lexique je vous encourage à le faire et si jamais vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à revenir vers moi ça c'est vraiment très important ça vous permet de maîtriser des terminologies et des notions parce que dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous faites du droit constitutionnel qu'en première année que ça ne va jamais revenir à un moment ça reviendra sous des formes différentes et vous ferez même du droit constitutionnel si vous vous poussez vers un parcours de droit public en licence 3 ou en M1 le contentieux du droit constitutionnel va venir et les notions que vous aurez vues en première année vont être indispensables à la bonne réussite de ces matières et de ces années-là donc ça permet de pouvoir réutiliser facilement ce lexique et de le mettre à profit sur plusieurs années regardez vous avez la définition toujours vous référez aux définitions donc c'est pas pour rien qu'on martèle en TD en tout cas moi je le fais je martèle mes étudiants en leur disant surtout passez d'abord par un travail de définition ça vous évite les incompréhensions sujets les hors-sujets et les fausses interprétations désigne l'ensemble des opérations de vote et des modes de calcul destinés à départager les candidats donc on est sur l'opération de vote les modes de calcul alors qu'un suffrage c'est l'acte vous voyez dans un premier temps en scrutin on est sur l'ensemble des opérations et des mécanismes si je puis dire des mécanismes et des moyens de calculer et de départager les candidats alors que dans un suffrage on désigne en fait l'acte de vote par lequel on déclare son choix politique vous voyez le suffrage c'est vraiment comment on vous permet de voter l'acte de vote par lequel on déclare son choix politique mais également le système précisant qui a le droit de voter et bien sûr comment du coup rapidement un focus sur séparation horizontale et verticale c'était un sujet c'est quelqu'un qui avait posé la question notamment du sujet sur la séparation verticale donc très rapidement je vais donner quelques petits points et l'exemple d'illustration qui me semble important d'apporter à un tel sujet donc au niveau vertical on va tendre vers une recherche d'un équilibre des pouvoirs entre le sommet et la base de l'état c'est à dire qu'on va consacrer une autonomie aux pouvoirs locaux afin de limiter le pouvoir central alors la séparation des pouvoirs verticals quand on en parle l'exemple même c'est le fédéralisme américain la notion d'état fédéral vous le savez vous le savez la notion d'état fédéral c'est vraiment le fait d'avoir deux structures étatiques qui vont se superposer vous avez à la base les états fédérés et en haut le super état qu'on appelle l'état fédéral il faut savoir que les états fédérés ils ont une population un territoire ils ont une organisation juridique et politique ça c'est clair mais ils ont quand même une certaine dépendance parce qu'ils sont superposés avec cet état fédéral et donc en fait on a le fédéralisme américain qui est clairement comme une nouvelle vision et version de la séparation des pouvoirs verticals donc voilà retenez bien que la séparation verticale c'est vraiment une recherche d'un équilibre des pouvoirs entre le sommet et la base alors qu'en fait une séparation horizontale on est vraiment en fait sur trois grandes fonctions étatiques si on reprend la théorie de Montesquieu qui ne doivent jamais être confiées à un seul et même titulaire au sommet en fait on va vraiment distinguer légiférer exécuter et juger mais voilà au niveau de la séparation horizontale quand on doit chercher à comprendre la répartition des pouvoirs on doit s'interroger sur la notion de balance de pouvoir de Montesquieu et également la notion de séparation des pouvoirs chez Rousseau mais d'autres penseurs ont également apporté des théories à ces notions donc voilà ça c'était pour la petite petit focus séparation horizontale verticale et comme ça me semble logique d'en parler rapidement on va donc découler par rapport au fédéralisme américain rapidement sur la notion d'état fédéral et les caractéristiques de ce dernier c'est assez c'est assez simple c'est assez simple oui et non ça reste toujours quelque chose de compliqué à la base mais donc voilà je vous ai dit l'état fédéral on est sur deux structures étatiques qui se superposent les états fédérés et le super état au dessus il faut noter bien et vous irez à la suite compléter dans des manuels je pense notamment aux carrés je l'ai déjà dit tout à l'heure mais les carrés avec les essentiels ou si vous avez d'un cours un peu plus important les mementos ou les hypercours mais voyez l'état fédéral il y a deux manières de former un état fédéral il y a le fédéralisme par association c'est à dire qu'on va vraiment associer plusieurs états qui ont décidé de se regrouper pour être plus forts et on a également le fédéralisme par dissociation la naissance la naissance de l'état fédéral va se faire parce qu'on a des tensions autonomistes à l'intérieur d'un état unitaire et donc on va décider de former de passer d'un état unitaire à un état fédéral afin de doter des entités locales de plus d'autonomie et éviter qu'elle se rebelle et que l'état éclate donc ça c'est les deux petites précisions sur comment on arrive à un état fédéral et ensuite il y a trois caractéristiques d'un état fédéral le critère d'autonomie le fait que les états fédérés sont autonomes vis-à-vis de l'état fédéral propre constitution propre institution système judiciaire mais il faut savoir que la souveraineté elle est quand même partielle puisque bien évidemment c'est une compétence qui est partagée avec le super état et vous le savez l'état fédéral a des prérogatives beaucoup plus imposants que l'état fédéré donc autonomie des états fédérés certes mais à nuancer ensuite la participation le fait que le fait que les états fédérés doivent participer au fonctionnement de l'état fédéral en ce qui concerne la modification cette modification l'élaboration des lois fédérales par exemple au niveau du parlement bicaméral l'une des chambres est la représentation des états fédérés ça permet d'avoir un droit de regard des états fédérés ça permet aux états fédérés de se protéger et d'assurer une sécurité juridique et de bien voir que l'état fédéral reste dans ses prérogatives et ne vienne pas empiéter sur les leurs et enfin je vous l'ai dit vous avez ce principe de superposition le fait qu'on est deux ordres juridiques distincts l'ordre juridique fédéral et l'ordre juridique fédéré avec bien évidemment une supériorité du droit fédéral qui est bien évidemment consentie dans le cadre de cette construction étatique alors du coup on va un petit peu passer sur la dernière sur la partie sur la dernière partie de cette présentation et de cette rencontre j'avais souhaité un peu évoquer avec vous des notions de méthode parce que c'est quelque chose que j'ai constaté qui revenait beaucoup dans mes messages de Twitter c'est quelque chose qui revient également beaucoup au niveau de mes étudiants bien évidemment je le dis s'il y a une méthode à respecter c'est celle de votre chargé de TD ça vous ne me ferait pas dire autre chose je suis persuadée que la réussite d'une bonne copie elle est conditionnée au respect de la méthodologie et donc du respect de la forme de l'exercice donc je vous encourage déjà vivement à analyser et à travailler avec les supports pédagogiques que vos chargés de TD ont pu vous mettre à votre disposition ont pu vous donner parce que c'est quelque chose qui est très important de se focaliser sur la méthode les cinq étapes qui sont mises sur le premier slide ce sont des étapes de l'introduction accroche définition contexte problématique et annonce de plan donc en fait ces cinq étapes là c'est celle que moi je donne à mes étudiants parce que j'estime qu'une introduction elle doit se faire en cinq temps en cinq paragraphes et que ça permet d'éviter en suivant cette méthode d'éviter les hors sujet pourquoi ? la phrase d'accroche elle vous permet de trouver une actualité une citation ou un arrêt en lien avec le sujet ensuite vous faites un travail de définition comme tout à l'heure je vous ai dit avant de vous lancer sur régime présidentiel demandez-vous d'abord qu'est-ce qu'un régime pareil pour souveraineté quel est l'enjeu derrière la notion de souveraineté donc le fait de définir vos termes ça vous permet d'éviter le hors sujet c'est tout bête mais vous avez un sujet qui parle de la le sujet c'est la politique l'attendu ne sera pas le même que si le sujet c'était le politique ou les politiques pareil avec la notion d'état si le mot état prend une majuscule ou n'en prend pas le sujet derrière n'est pas le même donc si vous évincez ce travail de définition ou si vous le bâclez vous pouvez tomber très rapidement dans des hors sujet et vous retrouver avec une note qui finalement ne reflète peut-être pas vos efforts et votre travail donc la définition ça c'est très important ensuite troisième paragraphe le contexte il faut replacer toujours le sujet dans son contexte historique actualité pourquoi il y a de l'intérêt à se questionner sur un tel sujet ça permet également déjà de démarrer des pistes de réflexion pour vous ensuite problématique et annonce de plan ça ce sont les caractéristiques classiques d'une introduction pardon de la dissertation vous devez annoncer votre problématique et ensuite annoncer votre plan avec à chaque fois des titres apparents que ce soit au niveau du plan mais au niveau de l'annonce de plan donc voilà les titres du plan doivent être apparents donc on doit avoir vos grands A grands B grands A grands B grands 1 grands 2 ainsi que vos chapeaux et vos transitions les chapeaux je le rappelle pardon je le rappelle les chapeaux c'est ce qui permet d'introduire votre A et votre B et la transition c'est ce qui permet de faire le lien entre votre 1 et votre 2 votre grand A et votre grand 2 tous ces éléments là c'est important parce que ça vous permet d'éviter de tomber dans le hors sujet si vous n'arrivez pas à écrire vos chapeaux votre transition c'est peut-être qu'il y a un souci dans votre plan donc il faudra il faut bien travailler ces éléments là avant même de démarrer la rédaction d'une sous-partie alors je fais une petite pause parce que je vois qu'il y a une question tiens à propos de méthodologie j'ai une question que j'ai posé à mes enseignants mais ils ne m'ont pas répondu on a un cours de méthodologie qui nous donne donc tout ce qu'il faut savoir les bonnes pratiques les plans à suivre mais dans tous les autres cours les méthodologies sont différentes qu'à chaque fois je m'étais vraiment rendu compte qu'il y avait une différence entre la méthode de ma chargée de TD en droit européen et en droit international et que j'avais du coup je m'étais loupée en pensant bêtement pouvoir appliquer la même méthode à une matière donc en fait des fois il y a des chargées de TD qui vont avoir des petites divergences d'opinion sur la méthode de dissertation ou commentaires d'arrêt mais il y a des matières qui exigent certaines méthodes et certaines exigences un peu plus poussées que d'autres donc c'est important déjà de bien écouter chaque enseignant la méthode et le fait d'avoir un cours de méthodologie générale peut-être c'est ce qui vous est c'est ce qui vous est proposé c'est peut-être de vous parler de méthodologie de manière globale peut-être vous parler des règles de rédaction par exemple le fait que vous devez à chaque fois indiquer la source de votre citation que ce soit mettre des guillemets pour isoler la citation et indiquer la source en note de bas de page ou entre parenthèses vous voyez ça c'est des règles de méthodologie qui s'appliquent à toutes les matières je pense par exemple au fait peut-être au niveau de la bibliographie aussi également au niveau des exigences de bibliographie par la suite si vous avez en réalisé c'est peut-être pour ça que vous avez des cours de méthodologie pardon des cours de méthodologie qui sont plus larges pour justement un peu viser des règles des règles générales et pas précises mais en tout cas retenez bien que chaque matière peut vous demander on peut vous demander dans chaque matière d'avoir une approche différente de la dissertation et en fait ça va tout simplement s'expliquer par les exigences de la matière alors en concite c'est souvent la même méthode alors personnellement j'enseigne la méthode que j'enseigne en droit constitutionnel c'est celle qu'on nous a donné au niveau de enfin c'est celle qu'on a reçue au niveau de l'équipe pédagogique et c'est plus ou moins celle que j'enseigne à mes 3ème année où là je peux je suis plus libre dans la manière de créer mes contenus pédagogiques mais en tout cas j'ai repris la méthode de L1 la méthode que j'enseigne à mes L1 Constit c'est la même méthode de dissertation que j'enseigne à mes 3ème année j'insiste peut-être un peu plus sur le fait qu'ils doivent caractériser leurs titres c'est-à-dire mettre des qualificatifs avoir des titres beaucoup plus pertinents où l'idée apparaît déjà dans la lecture d'un titre il y a des points sur lesquels j'insiste un peu plus mais comme ils sont en 3ème année ça paraît logique donc voilà c'est vraiment la méthode que je vous donne c'est des notions que moi je donne à mes 1ères années de L1 Constit et à mes 3ème années bien évidemment n'utilisez pas cette méthode si elle diverge si elle est différente de celle de votre chargée de TD collez-vous-en à cette méthode si vous estimez qu'elle doit si c'est une exigence particulière d'un professeur mais voilà en tout cas moi je pars du principe que la méthode que je donne à mes étudiants c'est la méthode qu'ils doivent respecter parce que c'est celle que le professeur a désignée comme étant celle à suivre et comme j'ai dit à mes étudiants à la fin du semestre c'est le professeur qui corrige et il va donc attendre à ce que la méthode qui nous a demandé d'enseigner soit respectée donc voilà essayez voilà partez du principe que retenez un maximum c'est bien d'avoir des cours de méthodologie prenez le maximum d'informations que vous pouvez prendre que vous pouvez les astuces que vous pouvez aller choper prenez-les mais voilà dites-vous bien que si votre chargée TD vous donne un fichier méthodologie respecté pour sa matière son fichier méthodologie mais voilà moi je pars du principe que voilà là par exemple mes étudiants de troisième année depuis le début du semestre je les note sur la méthode que j'ai donnée au tout début du semestre quand il y a un souci au niveau de la copie quand on vient me demander pourquoi ça n'a pas été sur la forme je les renvoie tout de suite au fichier méthodologie en leur disant par exemple j'avais demandé à ce que le plan soit apparent dans la copie le plan ne l'est pas donc voilà pourquoi j'ai fait cette remarque par exemple les cinq étapes de l'introduction pour moi si je ne vois pas les cinq paragraphes distincts au niveau de l'introduction je pars du principe que la fiche méthode n'a peut-être pas été assez bien travaillée et du coup au niveau de la forme ça pêche un petit peu voilà donc en tout cas moi je vous ai mis des petits slides donc je vous ai dit donc les cinq étapes de l'introduction le fait que le plan doit être apparent qu'on doit avoir des chapeaux des transitions au niveau du plan donc la méthode de l'entonnoir on a dû un petit peu vous en parler je pense on va du plus gros vers le plus petit par ailleurs le grand 1 B ainsi que le 2 A doivent représenter le coeur même du sujet alors quand on parle d'entonnoir moi je parle carrément de plan X pourquoi le plan X parce que pour moi le grand 1 A peut être plus large que votre grand 1 B et grand 2 A qui lui va concentrer pour moi les éléments de réponse indispensables et les éléments clés du sujet donc voilà la méthode de l'entonnoir ou du X où le coeur du sujet se trouve en 1 B et en 2 A plus de précision concernant la conclusion elle est facultative moi j'ai tendance à dire que si votre conclusion ne fait que répéter votre dernière sous-partie ou reprendre les mêmes éléments factuels de votre dissertation n'en mettez pas ne la mettez que si elle est intéressante et utile à votre copie il y a même des chargés TD qui vont vous dire qu'il ne faut pas rédiger de conclusion comme je vous ai dit tout à l'heure il y a toujours des divergences il y a toujours des opinions contraires voilà si votre chargé TD dit de ne pas faire de conclusion ne faites pas de conclusion suivez toujours ces instructions et ensuite je vous ai mis quelques petits conseils de gestion du temps par exemple optimiser les temps libres de votre emploi du temps bon là c'est un petit peu c'était plutôt si jamais vous aviez si jamais par exemple on revient en présentiel et que vous pouvez accéder à l'université par exemple si vous avez deux heures de pause entre votre cours essayez d'optimiser ces deux heures de trou afin d'avancer votre travail sur les plaquettes de TD ou sur les révisions pour un partiel ne repoussez pas à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite même si vous n'avez qu'une demi-heure devant vous il faut toujours optimiser son temps et même une demi-heure ça permet d'avancer et on est content quand on a fait un petit travail en amont remettre systématiquement à jour vos cours toutes les semaines surtout que là ça peut être compliqué d'avoir en note exactement tout le contenu du cours que vous entendez à distance dites-vous peut-être que vous prenez un créneau par matière une heure dans la semaine ou une demi-heure par matière pour aller creuser les notions que vous n'avez peut-être pas peut-être pas bien maîtrisées pendant votre cours ça vous permet de compléter ça vous permet d'aller un petit peu chercher la doctrine d'aller avoir d'autres exemples à apporter qui peuvent être un peu plus pertinents un peu plus originaux et ça vous permet de faire fonctionner votre mémoire parce que ça vous permet de revenir sur les cours qui ont été vus et d'assimiler plus rapidement et peut-être plus facilement vos idées de cours et enfin travailler muni du plan du cours ça je terminerai là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on pense pas souvent qu'on pense pas souvent à faire le plan de cours c'est pas on vous distribue pas le plan de cours pour faire beau on vous distribue le plan de cours parce qu'il doit vous aider à travailler et à réaliser vos devoirs et à comprendre le cours le plan de cours c'est un guide pour vous et n'hésitez pas à l'utiliser et même moi j'allais jusqu'à le recopier et le mémoriser parce que ça me permettait de comprendre pourquoi on démarrait le cours par cette notion-là et en fait on comprend facilement que tout découle et l'objectif qu'on tend vers un chapitre ben voilà quand on a le plan de cours sous les yeux c'est beaucoup plus facile à appréhender des notions par cette notion